Bonjour M. Touré. Attends, j'attends si c'est parce qu'ils sont en train de dire des choses. Pardon, pardon, pardon. Pardon, un peu de patience. On n'est pas dans une station normale, donc un peu de patience. Ok, M. Touré, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à la presse ? Je m'appelle Al-Qaïde Amartouré. Je suis membre du comité scientifique composé des experts qui étaient chargés d'élaborer les termes de référence, le projet de charte et la feuille de route pour la transition. Ok. Et quel est l'objet du point de presse d'aujourd'hui ? Le point de presse d'aujourd'hui, c'était pour faire déjà le compte-rendu à la presse de la visite que les membres de CNSP ont fait au Ghana. C'était pour aussi aller rendre compte au président de la CEDEAO les résultats des concertations nationales. Vous savez qu'il y a eu des concertations qui ont regroupé l'ensemble de forces vives de notre pays, pour réfléchir sur la vie de notre nation. Parce que vous savez aussi que le Mali traverse depuis un certain temps un certain nombre de crises autour desquelles les Maliens se sont retrouvés. Ils ont fait un certain nombre de propositions. Donc c'était vraiment pour aller faire le compte-rendu au président de la CEDEAO et voir comment faire en sorte qu'on puisse sortir un peu de cette crise-là. Ok. De mon point de vue, ça a été une réussite. Parce que si vous regardez les propositions qui ont été faites par les concertations, je pense que les présidents, globalement, n'ont pas remis en cause les documents. Ils ont demandé un certain nombre d'aménagements. Ce qui est normal parce que vous connaissez la CEDEAO, qui travaille sur un certain nombre de principes. Et je pense qu'elle reste encore dans ces principes-là. et c'est pour cela qu'ils ont demandé un certain nombre d'aménagements. Un des aménagements, c'est que dans le document de la charte, nous avons demandé par rapport au président de la transition, qu'il soit civil ou militaire. Nous l'avons fait expressement parce qu'en tant qu'expert, il ne nous appartient pas de faire un choix, mais de proposer aux autorités et de voir dans la mesure du point ce qui est bien pour le pays. Et je pense aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe dans notre pays, et depuis le 18, les militaires qui ont décanté la situation, ils ont monté leur disponibilité à faire avancer les choses. Et c'est pour cela que nous avons fait cette proposition. Et je pense qu'on vient de le dire, il y a un collège de désignation qui va mettre en mise en place, qui va désigner le président de la transition. Je pense que les conditions vont définir, les critères et les conditions vont être définis dans ce collège de désignation pour qu'on puisse véritablement sortir de cette problématique-là. Mais vous dites que ce n'est pas un échec. Pourtant, la CEDAO n'a pas voulu lever les sanctions prises à l'encontre du Mali. Non, la CEDAO n'a pas voulu lever les sanctions parce que pour que la CEDAO lève les sanctions, il faudrait déjà que les mesures prises soient appliquées. Les mesures prises soient appliquées. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'on lève les sanctions, il faudrait qu'un président de transition puisse être mis en place, il faudrait qu'un premier ministre et un gouvernement puissent être nommés, il faudrait éventuellement aller vers la nomination du vice-président qui a été retenue aussi par la CEDAO et aller vers le Conseil national de transition. C'est une des conditions pour que la CEDAO puisse lever. Sinon, vous avez entendu le porte-parole de Sénespé qui a dit que tout de suite, au Ghana, si on avait accepté les propositions de la CEDAO, la CEDAO allait faire tout de suite un communiqué pour lever les sanctions. mais ils n'étaient pas partis, en réalité, pour prendre une décision, mais c'était pour informer la CEDAO de la volonté de notre pays. Les populations ont réagi, les concertations ont regroupées, toutes les régions, la diaspora et même le niveau national. Donc, c'était pour rendre compte de cela. Donc, ils retournent aujourd'hui au Mali pour échanger avec les mêmes forces vives, leur rendre compte de ce que la CEDAO dit, les propositions qu'on a faites lors de la concertation nationale, et ensemble, l'ensemble des Maliens vont décider de la suite. Et j'ose espérer, et je suis sûr que les Maliens, ils vont trouver la solution et vont rester dans la communauté. Nous ne sortirons pas de la communauté, nous aurons trouvé des solutions qui nous permettront véritablement de mettre tout ça derrière nous. A quand de cette solution ? Ils ont donné une semaine, une semaine pour le Sénespé, pour leur faire des propositions. Et je pense que vous avez écouté tout de suite, le porte-parole a dit, déjà aujourd'hui, ils vont commencer à travailler sur la désignation, les conditions de désignation du collège de désignation. Donc, je pense que déjà, ils sont au travail. Ils ont une semaine pour régler tout ça. Et je pense qu'une semaine est largement suffisante au vu des résultats déjà de concertation nationale. Ça nous permettra véritablement d'aller vers des solutions tangibles. Donc, ça veut dire que les Maliens peuvent s'attendre à la désignation d'un président de transition dans une semaine. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je pense que c'est ce que tout le monde souhaite aujourd'hui. Parce qu'un pays ne peut pas rester éternellement dans cette situation. Je pense qu'il est important aujourd'hui, vous de la presse, nous autres qui ne sommes pas de la presse, qui sont des espére-estères, et l'ensemble des populations aujourd'hui ont envie de voir des autorités pour que notre pays puisse se mettre sur les rails. Est-ce qu'il y a eu des désaccords par rapport aux documents sur les déconcertations de votre temps ? Des désaccords comment ? Est-ce qu'il y a eu des désaccords sur... Par rapport au Ghana ou bien par rapport au Mali ? Oui, naturellement. Le principe de la CIDAO, je pense que vous le connaissez. La CIDAO a un protocole qu'ils appellent le protocole 01. qui gèrent les questions de démocratie et de bonne gouvernance. Et dans cette charte-là, il est stipulé que dans des situations ce genre, le président doit être un civil. Et c'est pour cela que la CIDAO est revenue sur le fait que le président doit être un civil. Étant entendu que dans la charte, on avait proposé un civil ou un militaire, on avait laissé la possibilité aux autorités maliennes de faire le choix en tenant compte de l'environnement, notamment la CIDAO, et de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Je pense que c'est à ce niveau-là, on ne peut pas véritablement pas être désaccordé. Je pense qu'aujourd'hui, on a entendu ce que la CIDAO veut. Le Mali a fait des propositions. Il s'agit aujourd'hui de mettre ensemble l'ensemble de ces propositions pour avoir une proposition qui permette véritablement au pays de sortir des problèmes. Et je suis sûr qu'on va trouver la solution. Je ne peux pas. Non, docteur va pas aller en Bambara. Le terre. Sinon, il y a les... Le terre. Le terre, il y a la drone. On a plus de micro. Voilà. Le terre, le monde. Attends, attends. On met le micro. Elle va présenter. Moi, je vais l'aider pour mettre le micro. C'est la pluie. Non, c'est bon. Si on fait vite, oui. L'enseignant qui m'a suivi, on va faire très vite. En bas, nous, là. On met le nom de la Cremorée. On met les commissions scientifiques. Alors, comment il y a, c'est ça ? On a dit que des commissions scientifiques, on a parlé de la CEMAP. On a parlé de l'analyse d'un président, d'un président, d'un président, de l'athlet. Il y a eu un président qui a participé. Il y a eu un président qui a participé. Ils ont fait un certain nombre de ces gens qui ont fait leur propre direction. Ils ont fait une autre chose en tant que leur enseignement. Ils ont pas voulu dire que leur enseignement s'ils sont fausses, ils ont fait leur travail. Donc ils sont intéressés aux négociations, aux discussions avec Ghana. Ils ont fait tout le monde à la fin des discussions. La discussion avec les gens, c'est qu'ils ont fait. Ils ont fait tout le monde à la fin des discussions. C'est ce qu'on a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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